coucou voici l'oracle Versailles pour les débutants en téléchargement que tu peux donc trouver sur mon site je te mettrai les liens en barre d'infos donc nous allons commencer aujourd'hui avec la carte 1 nous allons faire de 1 à 10 donc la carte joker qui représente la carte 1 donc quand tu as cette carte dans ton jeu tu peux être sûr que tu vas trouver une solution à n'importe quel problème donc là tu vois tout est noté au niveau de la saison ça représente le printemps ça représente les mois de mars avril et de mai et au niveau des jours ça représente le jeudi donc voici pour la carte 1 pour la carte 2 nous avons le roi donc le roi représente une autorité masculine donc si c'est pour un homme tu déposes cette carte elle va te représenter donc en tant que consultant cela peut représenter le mari le père le frère le fiancé et donc c'est une carte neutre si elle n'est pas accompagnée tu ne peux rien savoir ensuite nous avons la reine vous pouvez passer la reine nous voici donc là nous avons la carte de la reine ça te représente donc si tu es une femme ça représente l'épouse la mère et donc la consultante idem c'est une carte qui est neutre donc si elle n'est pas accompagnée elle ne veut rien dire ensuite nous avons la carte 4 qui est là donc le château le château représente donc ta maison la famille le patrimoine la stabilité là ça représente pas mal de choses c'est noté sur les cartes voilà ça représente aussi donc la saison de l'hiver les mois de décembre et janvier et février et les jours de la semaine le lundi ensuite la carte numéro 5 donc là on est sur une très belle carte c'est la carte de la victoire donc la palme la réussite le succès c'est une carte donc qui représente la saison de l'été les mois de juin juillet et le mois de août et au niveau de la semaine le dimanche la carte numéro 6 donc la carte numéro 6 on est sur la carte de l'élévation donc là c'est s'élever augmenter le prestige le pouvoir la grandeur d'âme l'altitude une ascension aussi réhausser ça peut être réhausser un étage tout dépend à côté de quoi c'est posé au niveau de la saison c'est l'été les mois ça représente les mois de juin juillet août et au niveau de la semaine le dimanche la carte numéro 7 représente donc la lune les rêves le fait le féminin l'inconscient l'imagination l'alluminaison et bon bien d'autres c'est noté dessus ensuite on est sur la saison de l'hiver les mois sont les mois de donc décembre janvier février et le jour de la semaine est représenté par le lundi pour la carte numéro 8 donc ça représente le chien le chien qui est représenté par la fidélité la sincérité l'amitié ne pas oublier aussi ça représente aussi souvent beaucoup de personnes de l'oubli dans la carte au mans si ça représente l'animal de compagnie ne pas oublier ensuite ça représente la saison de l'été les mois de juin juillet août et le jour de la semaine donc le dimanche la carte numéro 9 donc représente la santé donc la santé bien la prospérité la force l'équilibre aussi chine chine à ta santé la convalescence bon il faut voir avec les cartes qui l'entourent parce que comme ça de toute façon ça ne donne pas grand chose ensuite au niveau des saisons ça représente donc l'hiver pour les mois c'est les mois de décembre janvier février et jour de la semaine les lundis voilà la carte numéro 10 que tu vois là donc est représenté par le cadeau donc ça peut être un don à présent un remboursement une donation à voir avec les cartes qui seront posées à côté ensuite tu es sur la saison de l'été les mois de juin juillet et le mois d'août et pour les jours de la semaine on est sur le dimanche donc là si tu peux voir aussi tous les cas donc des éléments donc l'élément feu donc après ça ça te donne aussi une petite interprétation pour les signes voilà signes d'eau donc comme le scorpion le cancer le poisson donc voilà tu vois les signes de feu les éléments représentent pardon pour les chiens les éléments on représente vraiment donc des signes astrologiques ça peut t'aider si tu veux savoir pour une personne aussi donc voilà donc cet oracle là on a commencé de la carte 1 à 10 je vais faire d'autres vidéos pour présenter le reste du jeu et des explications aussi des conseils pour les tirages etc donc cet oracle donc tu peux le retrouver donc sur mon site en téléchargement et il ya un niveau que qui va avec aussi avec les 2600 compénaisons donc pour les personnes qui débutent il est vraiment extrêmement facile voilà à la prochaine vidéo bye bye